Auzubillahi minash shaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalim Sayyidina wa nebina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nous allons vous parler cette semaine d'un des piliers fondamentaux de l'islam qui se pointent à l'horizon Je veux nommer le pèlerinage au lien sain de l'islam Chers frères et sœurs en islam, sachez que le hajj ou le pèlerinage à la Mecque C'est une obligation imposée par Allah subhanahu wa ta'ala à tout musulman capable de l'accomplir une seule fois dans sa vie Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux hommes de se rendre en pèlerinage Pour quiconque a non les moyens Et quiconque ne croit pas Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes Donc c'est un culte qui nécessite véritablement des moyens physiques comme financiers Et par conséquent celui ou celle qui n'a pas les moyens il est dispensé Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une sage supérieure à sa capacité Le hajj constitue si vous voulez le cinquième pilier de l'islam d'après le profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Il dit que l'islam est bâti sur cinq piliers Témoignez d'abord qu'il y a un point de divinité d'une adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala Et que le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam est son serviteur et son messager Accomplir la prière Jeûner le mois du ramadan S'acquitter la de la zakat Et effectuer le pèlerinage au lien saint de l'islam Donc le pèlerinage constitue le cinquième pilier de l'islam Le pèlerinage à la Mecque Vise à purifier l'âme du pèlerin Des souillers et des péchés Pour devenir digne de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est pourquoi nous devons l'accomplir Nous devons l'accomplir exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala Et non pour devenir un Allahi ou une Aja Le pèlerinage à la Mecque N'est pas un simple voyage touristique Mais plutôt un voyage d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Et une adoration pour qu'elle soit exaucée Il nous faut l'accomplir exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala Fa'aboudillah Mokhali sallahu wa ta'ala Adore Allah subhanahu wa ta'ala En livrant un culte exclusif Les pèlerinage Chers frères et sœurs en Islam Présentent beaucoup de mérites Ils constituent l'un des actes préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala L'argument est On a demandé au prophète Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam Quels sont les actes préférés ? Il répondit Imanun billahi wa rasouli Croire en Allah subhanahu wa ta'ala Et en son messager Puis encore il répondit Jihad un fissabilillah Combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala Et il est important de rappeler qu'ici Combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala Ne veut pas dire Porter des armes et s'attaquer au champ Autrement dit le terrorisme Et il est important de rappeler qu'ici Que ceux qui commettent ces actes terroristes Ou bien les actes terroristes Et qui se réclament de l'islam Ces gens là ont une vision erronée de l'islam Qui est par essence une religion de paix De tolérance Une religion qui exclut si vous voulez la violence Sur toutes ses formes Donc Jihad fissabilillah Combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala N'est rien d'autre que de se plier conformément Aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala Et enfin Toujours sur les actes préférés Il répondit Le pèlerinage exaucé Le pèlerinage Efface les péchés du pèlerin Donc parmi ses mérites C'est une adoration Qui efface complètement Les péchés du pèlerinage Si le pèlerinage effectue son pèlerinage Comme le prophète Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam L'a recommandé C'est à dire Sans commettre des péchés Et des turpitudes Tous ses péchés Lui seront effacés Celui qui effectue les pèlerinage Sans commettre des péchés et des turpitudes Reviendra de ces derniers purs Comme le nouveau-né C'est à dire Sans péchés Et toujours sur ces mérites Les pèlerins font partie des délégués D'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre Les délégués Les délégués d'Allah subhanahu wa ta'ala Sont le pèlerin Celui qui effectue la visite pire C'est à dire la umrah Et le conquérant Chers frères et sœurs en islam Sachez que le pèlerinage Exaucé sa récompense Et sans doute le paradis Haqdou al-Mabrour Lay salabou jazarouni ila al-janna Affirme le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Que la récompense du pèlerinage Exaucé est sûrement le paradis Et pour prétendre à un pèlerinage Exaucé, chers pèlerins Il faut remplir les conditions suivantes Premièrement effectuer le pèlerinage Exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est très important Pas pour un autre but Deuxièmement Payer intégralement ses dettes Avant de partir à la Mecque On n'effectue jamais le pèlerinage En ayant des dettes à honorer Troisièmement Éviter de vous s'endetter Pour effectuer le pèlerinage Si vous ne disposez pas les moyens nécessaires De grâce, renoncez Car Wallillahi al-naz-hadjul-bayt Mani sota ilayhi sabila Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux hommes De se rendre en pèlerinage Pour quiconque en a les moyens C'est très important Quatrièmement Effectuer le pèlerinage Avec de l'argent licite C'est très important Car si vous l'effectuez avec de l'illicite Votre pèlerinage serait tout simplement refuté Le prophète Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a signifiait Celui qui effectue son pèlerinage à la Mecque avec de l'argent illicite et dit « Seigneur, me voilà ! » Je réponds à son appel et un ange lui dira « Tu n'es pas le bienvenu et ton pèlerinage est refuté. » Cinquième mot, pour prétendre un pèlerinage exaucé, il faut effectuer le pèlerinage en ange moyen pour pouvoir accomplir correctement les différents piliers du pèlerinage. Vous savez, le pèlerinage est une adoration très difficile. Il nous faut donc impérativement un moyen physique ou bien acte physiquement. Sixièmement, savoir les principes élémentaires de la religion, plus particulièrement ceux du pèlerinage pour bien l'accomplir. Septièmement, évitez d'aller en pèlerinage en laissant vos enfants dans des conditions d'extrême pauvreté. Le pèlerinage doit tout faire pour assurer une nourriture suffisante à sa famille durant tout le long de son pèlerinage. Huitièmement, évitez de commettre des actes blâmables en ce lieu sain, qui est la Mecque, et surtout étant en état de sacralisation. Deuxièmement, ayez l'intention et l'engagement ferme de ne plus commettre d'actes blâmables à votre retour de pèlerinage. Celui qui effectue les pèlerinages sans commettre des péchés et des turpitudes reviendra de ces derniers purs, c'est-à-dire sans péché. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà les conditions qu'il nous faut remplir pour prétendre à un pèlerinage exaucé, qui, sa récompense, est sans doute le paradis. Les pèlerinages à la Mecque présentent quatre rites fondamentaux, il est important de le souligner, qui sont, premièrement, ce qu'on appelle Al-Ihram, ou le fait de se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire l'intention d'accomplir les pèlerinages. Deuxièmement, l'étoif, c'est-à-dire le fait de tourner sept fois autour de l'Aqaba. Troisièmement, la marche entre les deux monticules, nommées Safa et Marwa, qui est en fait cette trajée de va-et-vient, que le pèlerin doit accomplir avec un sentiment de dévotion. Et quatrièmement, la station d'Arafat, c'est-à-dire de se trouver en cellule, nommée Arafat au moment de l'après-midi du neuvième jour jusqu'au coucher du soleil. Donc, si un de ces quatre rites est omis durant le pèlerinage, ce dernier ne serait pas valable. Nous voilà donc au terme de notre émission, sans oublier nos remerciements à tout le monde. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.